Musique J'ai été mandaté par le DG Momo Dundjol donc cela a suscité beaucoup de débats et il a fallu que j'y apporte des exercissements donc cela a été clarifié hier lorsqu'on a terminé le travaux avec le PV donc il a fallu que le titulaire du parti APR signe au nom du parti et cela a été fait par moi donc je pense que ce débat a été clos donc il a fallu que je clarifie sur ça avant de commencer la déclaration Déclaration de la coalition autour de la candidature de Momo Dundjol L'occasion de la révision des listes électorales a permis au comité mis en place par la grande coalition autour de la candidature de Momo Dundjol de faire un immense travail qui a réuni plus de 50 volontaires au niveau des villages et quartiers de la commune de Dias aujourd'hui à l'heure du bilan de cette période de révision exceptionnelle avec 3511 enrôlements dont 2153 nouvelles inscriptions et 1 358 changements d'adresse la commune de Dias a enregistré une évolution de plus de 21,70% de son électorat de 2019 qui était de 16 180 inscrits c'est grâce à une organisation inspirée par le logisticien Momo Dundjol que nous avons très majoritairement aidé à l'enrôlement notamment des jeunes et des femmes de notre commune pour atteindre ce record dans l'évolution de l'électorat de Dias c'est le lieu de remercier les jeunes les femmes et les adultes qui ensemble dans la bonne humeur ont tout fait pour que la commune de Dias ait un électorat digne et respectable c'est le lieu de remercier les jeunes les femmes et les adultes qui ensemble dans la bonne humeur ont tout fait pour que la commune de Dias ait un électorat digne et respectable au soir du 23 janvier 2022 les filles et les fils de la localité feront le choix souverain de Momo Dundjol sur qui plus de 80% de la population communale font beaucoup d'espoir Momo Dundjol a la légitimité politique pour avoir été le premier et le premier collecteur de Benno Bokoyakar en 2019 avec 70% des parrainages de Dias remis à feu le président Ousmane Tanordien coronateur régional du pôle Tches en plus de cet indicateur essentiel Momo Dundjol des yeux du COSEC qui présente un profil académique et professionnel largement suffisant a déjà fini de recueillir le soutien agissant de plusieurs acteurs dont les plus en vue sont Abdou Rahman Nyan conseiller municipal APR un des trois collecteurs lors de l'élection présidentielle Ibrahima 6 conseiller municipal APR à Dias Fatou John conseiller municipal APR à Dias Hadi Diouf conseiller municipal APR à Dias Assane Sen secrétaire général adjoint de la section PS de Dias Malik Pouy conseiller municipal et coordonnateur communal et départemental de Buzdouniak soit fait au nom de son parti Malik Diallo grand responsable PS Khalifiste Al-Undoy Faye grand responsable du PDS Adias et coordonnateur des forces vives Imam Issa Diouf grand responsable du parti MRDS Adias Ahmed Doy et Yaya Djemé deux grands responsables de PASTEF Adias et habitants de Benteigné Moussa Djon responsable politique du parti Réumi à Kirène mais Moune Diop conseillère municipal à Yembel qui depuis 2019 vote à Dias étant d'autres cadres et personnalités au niveau de tous les villages nous rappelons que notre belle équipe n'est pas fermée elle a pour socle Benno Boko Yakar et demeure ouverte à tous les segments de la commune de Dias pour ensemble relever le défi du développement endogène au profit des populations les résultats de cette phase de révision marquée par une augmentation de plus de 21,110% du fichier électoral de la commune constitue un signe d'engagement des jeunes des femmes et des adultes pour un vrai songement dynamique dans la conduite des affaires communales pour relever ce défi Moune Diop est prêt la jeunesse est prête les femmes sont prêtes les adultes sont prêts Dias est prêt au décollage avec une belle équipe autour du DG Momo Dundjon fait à Dias le 9 septembre 2021 la coalition autour de la candidature de Momo Dundjon Sous-titrage ST' 501